Généralité sur les fonctions Bonjour, c'est Sabouranet. Vous êtes moi, c'est la marque. On fait partie généralité sur les fonctions. Je vais vous montrer une autre série. Dans la vidéo, je vais vous montrer trois exercices simples. L'exercice n'est pas dans le domaine de définition. Il y a un sens de variation des fonctions. Comment déterminer le sens de variation. Nous allons vous montrer l'exercice numéro 1. Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. Fonction Loulani, f de x égale 5x à la puissance 3 moins 2x au carré plus 3. C'est un polynome tout simplement de f égale 2 r. Fonction Loulani, f de x égale racine de x au carré plus x moins 2. Donc, la condition de t, il y a une taille racine supérieure ou égale à 0. Maintenant, x au carré plus x moins 2, supérieure ou égale à 0. Donc, je n'ai un petit tableau de signe où on chauffe. Donc, la fonction est de x au carré plus x moins 2, égale à 0. Fonction Loulani, f de x au carré plus x moins 2, égale à 0. Donc, bien sûr, je n'ai un delta. Cette fonction, il y a b au carré moins 4 à c. Donc, je trouve delta égal à 9. Donc, il y a deux solutions, x1 et x2. Donc, Loulani a moins b, moins 3. Maintenant, moins 1, moins 3 sur 2. Moins 4 sur 2, il y a moins 2. Les barres a moins 1 plus 3 sur 2. 2 sur 2, il y a 1. Donc, fonction T, il s'annule, il fait le moins 2. Il s'annule, il fait le 1. Il est à moins l'infini plus l'infini. Voilà. Donc, x, f de x. L'abgeur signé de a, elle est positif. Signé de moins 1, négatif. Signé de a, positif. Donc, la chose à faire. La taille racine est supérieure ou égale à 0. Donc, j'ai l'intervalle, union l'intervalle. Donc, le domaine de définition est égal. Moins l'infini, moins 2. Union 1 plus l'infini. Mais quand la finition 1, 2. La 1, moins 2. Voilà, la taille racine, f de 0, elle est calculable. Exemple 3. Donc, f de x égale 2x moins 1 sur 2x au carré plus 4x moins 6. C'est une fonction rationnelle. Donc, il faut que 2x au carré plus 4x moins 6 défieront de 0. Donc, quand j'ai l'intervalle où le polynôme est égal à 0, j'ai l'intervalle les deux valeurs. Donc, 2x au carré plus 4x moins 6 est égal à 0. Donc, bien sûr, j'ai l'intervalle de delta qui est égal à b au carré 16 moins 4ac. Donc, moins 4 fois 2 fois moins 6. Donc, plus 48. Je trouve delta égal à 64. Donc, les deux solutions. x1 égale à moins b moins 4 moins 8. Le signe de 64 sur 2 fois 2 sur 4 qui est égal à moins 12 sur 4. Donc, égale à moins 3. x2 égale à moins 4 plus 8 sur 4 qui est égal à 4 sur 4. Donc, égale à 1. Le moins 3 ou le h2, les deux valeurs sont interdites du domaine de définition. Donc, df égale à r prévé de moins 3. Et alors, à l'achat de l'f de moins 3, le dénominateur qui est égal à x plus moins 3, je trouve 0. Qui est égal à x plus 1, je trouve 0. Ces deux valeurs sont interdites. Donc, à l'achat de l'achat de l'achat de 1 sur 0. Ok, ferme là. Alors, la fonction est là. 1 sur racine de 4 moins x au carré. Je n'en ai pas des racines ou des dénominateurs. Donc, condition d'ailleurs, il y a un moins x au carré strictement positif. Je m'attends. 2 moins x fois 2 plus x strictement positif. Il y a au carré moins b au carré avec a égale à 2 et b égale à x. Donc, kif kif, j'ai un petit tableau de signe. Donc, fonction est là, ça nous fait moins 2. Fait 2, 0, 0, moins l'infini plus l'infini. Kif kif. Donc, il y a x. Il y a 4 moins x au carré. Donc, signe de 1, négatif. Signe de moins 1, positif. Signe de 1, négatif. Donc, elle change. C'est là. C'est là. C'est là, strictement à 0. Donc, le domaine de définition, c'est moins 2, 2. Donc, laゃ OK. Le domaine de définition. Si on en a moins 2. Puis, j'ai 0, et 0 pour la cause. J'ai 2. J'ai 1. Je trouve 0, 0 pour le dénominateur interdit. Donc, F de 0 n'est pas calculable. J'ai qu'à 1. OK, ferme. Voilà l'exercice 2. Je nous fais l'exercice 2. On va étudier la parité des fonctions. Juste un petit rappel, pour f de x égale à f de moins x, donc notre fonction, c'est une fonction paire, on a une symétrie par rapport à y, y prime. Je montre par exemple, une fonction théorie, ça c'est une fonction paire, on a une symétrie par rapport à y, y prime. De même ça, c'est une symétrie, c'est une fonction paire, on a une symétrie par rapport à y, y prime. Corbe réveille, c'est une fonction paire, on a une symétrie par rapport à y, y prime. Tu vois, je m'attends à une fonction paire, ben f de x égale à moins f de moins x, c'est une fonction impaire. Voilà, c'est une fonction impaire, on a une symétrie centrale par rapport au centre haut. Je montre par exemple, ça c'est une fonction y, 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 voilà, ça c'est une fonction impaire. De même, donc, une fonction, par exemple, hélien, c'est une fonction impaire, symétrie par rapport à y, et par rapport au centre haut. Ça c'est une, pardon, par exemple, n'est-ce pas ça, donc fonction hélien, hélien par exemple 0, 1, donc j'ai 0, moins 1, d'ailleurs, elle est, moins 1, 1, donc j'ai donné 1, moins 1, d'ailleurs, voilà, donc, exemple, ça c'est une fonction impaire. Tu vois, voilà, donc, rendu une symétrie par rapport au centre haut, voilà, une symétrie par rapport au centre haut. Tu vois, voilà, donc, plus tu m'attends à la, la parité de fonction, il y a une courbe représentative. Qui vient d'avoir une symétrie, qui vient d'avoir une fonction paire ou elle est impaire, donc là, il y a une symétrie, il suffit. Alors, tu vois, c'est une symétrie qui vient d'avoir une fonction paire ou elle est impaire, donc, elle est impaire, une symétrie centrale par rapport au centre haut. Tu vois, là, je trouve les exemples, mais tu vois, donc, l'exemple, là-bas, f de x égale 2x au carré. Donc, pour x appartient à l'air, bien sûr, moins x appartient à l'air, quoi est égale f de moins x ? Et il y a 2 fois moins x au carré qui est égal à 2x au carré qui est égal à f de x. Donc, notre fonction, c'est une fonction paire. Voilà, c'est une fonction paire. Bien, une fonction libarde, f de x égale à x à la puissance 3 moins x, c'est une valeur absolue de x. Donc, c'est égal à, je l'exemple f de moins x, égale à moins x à la puissance 3 moins moins x, c'est une valeur absolue de moins x. Donc, valeur absolue de moins x, il y a bien la valeur absolue de x. D'accord, on lève. Au moins x à la puissance 3, il y a moins x à la puissance 3 plus x, c'est une valeur absolue de x. Donc, c'est égal à moins x à la puissance 3 moins x, c'est une valeur absolue de x. Donc, c'est égal à moins f de x. Donc, f de moins x égale à moins f de x, notre fonction, c'est une fonction impaire. Voilà. Et, en fonction libarde, f de x égale à x à la puissance 3, f de moins x égale à moins x à la puissance 3, qui est égal à moins x au cube, kiff kiff, f de x. Elle est moins f de x, donc notre fonction, c'est une fonction impaire. Voilà. C'est une fonction impaire. D'exemple, donc, f de x égale à 2x moins x au carré, f de moins x égale à moins 2x moins x au carré. Donc, je n'enlèche pas d'un an, f de x est différent de f de moins x, c'est différent de moins f de x. Donc, c'est une fonction ni paire, ni impaire. Donc, c'est une fonction quelconque. Voilà. Ni paire, ni impaire. On va avoir une fonction simétriale. Là, dans l'exercice 3. Donc, je n'en fais l'exercice 3, qui est quelques fonctions. On va étudier le sens de variation de ces fonctions sur un intervalle y donné. Donc, là, je n'enlèche pas d'un intervalle y qui est égal à moins l'infini 0. Donc, je trouve, est-ce que cette fonction est croissante ou elle est décroissante, fait le moins l'infini 0. Donc, soit a et b de réel à partir de y, t'est que a inférieur à b. Je n'enlève f de b moins f de a. Je trouve, il y a 2b au carré moins a au carré. Donc, je trouve f de b moins f de a, bien sûr, parce que je trouve négatif. Donc, f de a supérieur à f de b. Notre fonction, je perds, la intervalle, elle est strictement décroissante. Donc, pour vérifier, juste, j'ai l'intervalle négatif. F de 0, il y a 0. F de moins 1, il y a 2. F de moins 2, 4 fois 2, 8. F de moins 3, donc 9 fois 2, 18. Voilà, on a montré que c'est 2x au carré, c'est une fonction paire. Donc, tout simplement, on a une courbe représentative. Une fonction paire, c'est une symétrie par rapport au centre, par rapport à y, y'. Je trouve, il y a une partie croissante. Puisqu'il y a une croissante, il y a une croissante. Donc, il y a une fonction paire, voilà. Donc, on a l'exemple de f de x égale 2x moins x au carré. Je trouve l'i qui est n'y a moins l'infini, 0. Donc, je suis en train de l'honneur. Kif, kif, je reçois A et B de réel appartient à l'i tel que A inférieur à B. Qu'est égale F de A, il y a 2A moins A au carré, qui est égale à l'exemple A, facteur de 2 moins A. Voilà, F de B, il y a 2B moins 2B moins B au carré, qui est égale à B, facteur de 2 moins B. Ben, on a, si j'y trouve, est-ce que F de A est super ou égal à F de A ou bien F de B. Donc, si j'y l'amène, on a, si j'y l'amène, F de B moins F de A. Voilà, donc, F de B moins F de A, qui est égale à B fois 2 moins B moins A fois 2 moins A. Donc, je trouve, si il y a un positif ou un négatif. Sinon, j'enlève la, donc je t'appelle par une fonction. Donc, il y a 2B moins B au carré moins 2A plus A au carré. Donc, c'est égale à A au carré moins B au carré, moins 2 fois A moins B. Il y a A moins B fois A plus B, moins 2A moins B. Donc, c'est égale à A moins B, voilà, fois A plus B moins 2. Je trouve, il y a un négatif de l'intervalle moins l'infini 0, donc je trouve, si il y a un négatif de l'intervalle moins l'infini 0. Bien sûr, j'enlève l'intervalle négatif, donc il y a un négatif, ou il y a un négatif, ou il y a un négatif, ou il y a un négatif, donc négatif, voilà. Moi, on dit le B supérieur à A, donc il y a un négatif, donc F de B moins F de A, négatif, donc F de B inférieur à F de A. Moi, on reste une baisse supérieure à une autre fonction est strictement des croissantes sur moins l'infini 0. Donc, regarde l'exemple 3, F de X égale à moins 2X plus 1 plus 3 sur X. Donc, il y a une variation de l'intervalle 0 plus l'infini. Tout simplement, soit A et B de réel appartient à I, tel que A inférieur à B. Donc, quoi est égale à F de A ? Moins 2A plus 1 plus 3 sur A. F de B ? Moins 2B plus 1 plus 3 sur B. Donc, F de A, je décide F de B moins F de A. Donc, comme je l'avais dit, il l'avait dit. Moins 2B plus 1 plus 3 sur B, moins. Moins 2A plus 1 plus 3 sur A. Donc, égale à moins 2B plus 1 plus 3 sur B. Moins ou moins plus 2A, moins 1, moins 3 sur A. Donc, le moins 1 ou plus 1, je décide F de Kali, égale. Donc, il y a une variation de l'intervalle 2A moins B plus 3 fois 1 sur B, moins 1 sur A. Tout simplement, là, je décide F de A, c'est une variation de l'intervalle. Donc, je décide F de A moins B plus 3 fois A moins B sur AB. Voilà, je décide F de Kali, égale à moins B en facteur. Je décide F de Kali, égale à 2. Où l'année, je décide F de Kali, donc plus 3 sur AB. Donc, là, on a fait un intervalle. On a fait l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a fait l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce que je décide? Bien sûr, je décide F de Kali. F de Kali supérieur à A. Donc, il y a un pshkul-pshkul négatif. Bien sûr, il y a un pshkul-pshkul négatif. Donc, je m'entend à F de A supérieur à F de B. Où on a 5 000. 5 000 A inférieur à B. Donc, notre fonction est strictement décroissante. Fait l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Dans l'exemple 4, F de X égale à racine de moins X au carré plus 4X plus 5, puis sur moins l'infini, moins 1. Donc, exemple 4. F de X égale à racine de moins X au carré plus 4X plus 5I égale à moins l'infini, moins 1. Ben, Colchey, je vais vérifier est-ce qu'une fonction mté est définie. Il y a une ou l'est. Donc, condition mté est aujourd'hui. Donc, il faut que moins X au carré plus 4X plus 5 supérieur ou égal à 0. Donc, delta égale B au carré, moins 16, moins 4 fois 5 fois moins 1. Donc, qui est égal à 16 plus 20, qui est égal à 36. Donc, la solution de l'année X1 égale à moins B, moins 4, moins 6 sur moins 2, qui est égal à moins 12 sur moins 2, donc qui est égal à moins 2. Voilà, moins 10 sur moins 2, donc qui est égal à 5. X2 égale à moins 4 plus 6 sur moins 2, qui est égal à 2 sur moins 2, qui est égal à moins 1. Donc, j'ai un petit tabou de signes. On dit moins 1 au 5, moins l'infini plus l'infini. Donc, j'ai un petit tabou de signes de A, signes de moins A et signes de A. Négatif, positif, négatif. Et puis, il y a moins X au carré plus 4X plus A. Quand on est A, négatif. Donc, fonction T est définie, 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 fin l'intervalle moins 1, 5. OK ? Donc, domaine de définition, roue à l'intervalle moins 1, 5. Où est-ce que le sens de variation de cette fonction fait l'intervalle moins l'infini moins 1 ? Est-ce que la fonction T est définie ou l'intervalle moins l'infini moins 1 n'est pas définie ? Donc, puisqu'il n'est pas définie, je ne peux pas déterminer le sens de variation de cette fonction. Fait-ce que l'intervalle moins l'infini moins 1 n'est pas définie ? Attention. OK ? Donc, pour le 2, il y a un peu plus de 3, il y a un peu plus de 3. Donc, je trouve, est-ce que notre fonction définie ou l'est-ce que l'intervalle moins l'infini moins 1 ? Déjà, je trouve l'exemple. A-t-il, l'intervalle est 1, 0 plus l'infini au vert. A-t-il, le vert, c'est 40X plus 0. Fait-ce que l'intervalle de variation appartient au domaine de définition T. OK ? Donc, ça a l'arté comme les 3 premiers exercices. Ce sont des exercices simples, des exercices types et des exercices très intéressants. A-t-il, la parité, le sens de variation, l'ensemble de définition. D-il, mais il y a un peu plus d'exercices. OK ?